Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas Mathieu, nous avons combien de rangées ici ? Nous avons deux rangées Mathieu, si je me place comme ça, c'est que c'est quelle rangée ? C'est cette rangée Mathieu, le fils du prophète a la capacité de parler et de prophétiser comme ce qu'on fait Parce que si tu es le fils d'un prophète que tu ne prophétises pas c'est que tu prêches et tu prophétises dans ta prédication Je veux parler sur la vie d'une dame Mathieu, pendant que nous sommes en train de parler je me retrouve présentement dans son foyer Mais l'homme avec qui elle s'est mariée l'homme avec qui elle a partagé sa vie Mathieu, je suis en train de transporter mon esprit en ce moment et je me trouve à Bidjan Mais Mathieu, ce qui est bizarre c'est que son mari traverse des moments difficiles de maladie Son mari a été frappé d'une crise d'AVC Si cette dame est là qu'elle vient que je prêche Madame, tu me connais ? Une fois parlé Pendant qu'elles sont venues toucher mon alliance l'éternel a commencé à ouvrir mon esprit Et comme une page qui était dressée devant moi Où est-elle ? Une page sur laquelle ? Où est-elle ? Mathieu, la vie de cette dame avait commencé à être tracée Mathieu Comme je disais, je suis présentement à Bidjan Je me retrouve dans son foyer Mais Mathieu, je vois les parents de ce monsieur Surtout ses soeurs Qui combattent beaucoup cette dame Qui combattent beaucoup cette dame Madame, si c'est vrai, dis-moi c'est vrai Je continue de prophétiser Oui Prophécie Let us move, let us move, let us move Mathieu Yes Pendant que je vois cette dame En train de parler contre cette dame Talking Mathieu, je suis en train de voir cette dame Je suis en train de voir cette dame qui s'est déplacée Mais Mathieu, chose bizarre C'est que son mari même avec qui elle a des enfants Mathieu, je vois comme un blocage Je vois une dame Tournée autour d'une maison Dans laquelle son mari est Mais je vois d'autres dames Qui se posent A ce que cette dame rentre dans la maison Mathieu est l'éternel en train de me dire Que cette dame Quand elle est rentrée Elle est partie à Abidjan Son mari qui était malade Elle n'a pas eu l'opportunité de le voir Prophécie Move on daddy Je peux parler Move on daddy Make it more, make it more As I'm talking I see like I said A type of angel A type of angel Mathieu qui était autour de cette dame Et l'éternel me dit Le temps de sa justice est arrivé Amen Le temps de sa justice est arrivé Amen Le temps de sa justice est arrivé Mathieu, j'ai fait sortir ce talit Parce que c'est avec ce talit Parce que c'est avec ce talit Qu'on a fait 18 jours 18 jours Après de gêner L'éternel me dit Que le temps De sa restauration est arrivé Amen Mathieu Je vois ce monsieur Que la sorcellerie est attachée Des choses bizarres Sur l'homme Avec qui est son mari Qui est malade Qui est aujourd'hui Abidjan Demandez à cette dame Si il est ici avant Si il est ici Oui Oh professeur Pendant que je suis en train De dépasser cette dame Je vois comme son mari Qui avait des entreprises Depuis Mais l'éternel En train de me dire A cause de ses finances Il a fait sortir l'argent Une fois Pour aider une dame De sa famille Depuis le jour là Sa situation est devenue bizarre Le monsieur est tombé malade Il ne s'est plus retrouvé Jusqu'au jour d'aujourd'hui Maman c'est vrai Maman c'est vrai Is it true? Oui Maman c'est vrai Oui Jésus est seigneur On pousse des cris de joie On acclame le seigneur Marabou fait pas ça Château rue fait pas ça C'est Jésus seul qui fait Translution d'Ascar Regarde je vois beaucoup d'argent Dans la main de ton homme I see a lot of money In your hand I see a lot of money Regarde je vois Comme si il faisait du bien Il donnait du travail Like we're giving work to people C'est-à-dire son rôle It's duty Souvent même il a abandonné son foyer Pour pouvoir faire du bien Il let his home To do good Oui Je vois un monsieur Assez et moi Very Light kick Il a la calvacie Il a la calvacie Il est clair Il est chaud Oui Je suis en train de voir Dans le mois de mars La soeur De ton mari Qui va mourir Mais si elle me ne pleut pas Parce que le temps De ta restauration T'arrive Il y a des décès Qui sont provoqués Par le 7 Pour que tu puisses être libre Le prophète a la capacité De donner la vie De doter la vie Je déclare A ma qualité de fils de prophète Que avant le mois de mars J'ai dit bien Avant le mois de mars Je veux même donner la date Avant le 15 mars Il aurait décès dans la maison Je suis prophète Tu viendras dans cette maison Tu m'entendras témoignage Que Dieu te bénisse God bless you Thank you Lord Fire 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 Listen Je suis en train de voir Cette dame en train d'être accusée Que c'est elle qui veut tuer son mari Pour prendre le bien de son mari J'ai posé sa main J'ai posé ma main sur sa tête Et l'éternel est en train de me dire Que la famille de cette dame L'accuse Que son mari ne soit pas encore mort Il accuse que c'est elle Qui veut tuer son mari Pour prendre le bien de son mari Quelqu'un est en vie Vous ne luttez pas pour qu'il soit en vie Mais de survivants Vous commencez à partager ses biens Vous commencez à accuser les gens Mais maman je prophétise Que cette accusation ne t'aura pas Cette j'ai dit que tu ne seras pas accusé Les gens mourront Dans ta famille J'ai dit le 15 mars Le 15 mars Le 15 mars Madame Maman Le 15 mars Il aurait un décès Dans la famille de son mari Je suis prophète Parce qu'en réalité Je suis en train de voir Comme l'âme de son mari Qu'ils ont échangé Regardez je suis en train de voir L'âme de son mari Qu'ils ont échangé L'âme de son mari Qu'ils ont échangé C'est-à-dire que En réalité Celui qui devait tomber Pour mourir A cause de l'argent Qu'il a donné J'ai échangé Les âmes Et c'est lui Qui est tombé Et l'autre vit Mais si je suis prophète L'éternel exaucera mes prières Chalons Chalons C'est fait Monsieur pendant que Je tente de parler De cette dame Je vois des documents Dans ta main Regarde je vois Comme des papiers Qui sont dans ta main Tu m'entends Assis Mais je te vois En train de chercher Tu travailles avec ces documents Mais c'est difficile Mais c'est difficile Mais regarde Look Listen Je suis fils de prophète Je suis fils de prophète Je suis fils de prophète Je t'ai dit ce que tu sais Maintenant je vais te dire Ce qu'il va être écrit Je dis que je vais te dire Ce qu'il va être écrit Je suis fils de prophète Si avant le 4ème mois De cette année Tu ne trouves pas Un travail stable Si tu n'es plus Dans cette église Là où ta vie est En ce jour Ce n'est pas là Elle devait être Normalement Tu devais être élevé Je t'ai dit le dimanche Que tu es un bon cœur Tu as la facilité De donner de l'argent Et je t'ai dit Que c'est le bien Que tu fais autour Qui a été un obstacle A ta vie C'est le bien Que tu as fait autour de toi Qui a donné aux gens De pouvoir t'atteindre L'objectif C'est de devoir ruiner Tu vas tourner en rond Tu vas tourner en rond Tu vas tourner en rond Et tu vas repartir au pays Et tu vas retourner Que de toi Pendant que monsieur Je suis en train de parler Je suis en train de voir Un songe Dans lequel tu as fait Tu t'es retrouvé Parmi tes amis À Abidjan Oui Monsieur on danse Je dis que Pendant que je suis En train de parler Avec toi J'ai vu un songe L'Éternel m'a montré Un songe Dans lequel tu étais Avec tes amis Mais tu t'es à Abidjan Tu t'es retrouvé à Abidjan Et je suis en train de te dire Que ce que tu as vu C'est ce que le monde Spirituel Dans l'Éternel Mais en ma qualité De prophète En ma qualité De prophète Ce matin Je déclare Que tout plan De la sorcellerie Contre ta vie En chaque fin d'année Sera annulé Je prophétise Avant le verset Avant le verset Avril Avant le verset Quatrième mois C'est-à-dire que Juste après la Pâque Après l'Easter Ça marchera Amen Seigneur merci Parce que c'est fait Ma fille A cause de ta fidélité L'Éternel te bénira L'Éternel te bénira Amen Tu peux venir Mon fils Cette dame Que tu vois Elle est une très grande étoile Tout sa vie Tu comprends Et l'Éternel A mis sur ton chemin Le Lord Le Lord L'Éternel 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 To be a shield Toutes les armes Qui viendront Contre toi Toutes les armes Qui viendront Contre toi Avant de ta tête Amen Raison pour laquelle Ton rôle Dans la maison Dans le monde C'est de la protéger C'est de la protéger Parce que plus elle est forte Plus tu seras fort Amen Je dis plus elle est forte Plus tu seras fort Plus tu seras fort Le jour tu la laisses Le jour tu la laisses Tu as débrouillé ta destinée Amen Je te dis Je te répète Le jour tu la laisses Tu as débrouillé ta destinée Parce qu'il y a des contacts Qui ne se reproduisent plus deux fois Il y a des rencontres The appointment A contact Who cannot come twice You can leave her You can meet her sosie The same feeling That grace You will not meet it Two times Do your best Do your best To protect Even If you stand Don't look at What you are doing Look at To your What will save you To keep your home The advantage you find In this woman Fire 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 Merci Shalom C'est fait Faut beaucoup Prier pour lui Pray a lot For him You understand Where is he living He lives in Abidjan I see him going In Treshville He fréquent Beaucoup He fréquent Beaucoup De communes He go to Treshville And Yopugon And Yopugon Are you Okay I'm talking because The Lord carries my spirit I see him fighting In the direction of Treshville We call I see him I see him I see him I see him He would He would But I see him He would He would Avant juin, ça va arriver. Mais si je suis prophète, la Bible déclare et quand Dieu révèle, c'est pour restaurer ses trompes. Je prophétise à cause de l'état de ton cœur. Le malheur ne t'arrivera pas en cette année 2017. Le premier jour de l'année t'as trouvé à l'église. Je prophétise selon l'anxion disponible en ce jour que ta vie ne sera pas vue de pleurs. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que tu chanteras tu loueras Dieu. Tu vas crier parce que l'éternel t'accordera justice. Amen. Pendant que je suis en train de prier pour cette dame, l'éternel me dit encore regarde cette femme. Madame Mathieu, regarde moi. Tu vas prophétiser comme notre père. Je suis en train de te dire tu vas prophétiser grave. Tu vas prophétiser. Madame Mathieu, il arriverait le temps de ton ministère où des gens diront que tu as fait pour mien. Où tu as mis des trucs dans tes yeux pour pouvoir voir. Madame Mathieu, je suis en train de te parler en tant que fils. Ayant reçu l'anxion prophétique. Madame Mathieu, je suis en train de te dire que concentre-toi simplement. concentre-toi simplement. Concentre-toi simplement. Concentre-toi simplement. Madame Mathieu, concentre-toi simplement. Les choses seront faciles pour toi. Parce qu'il y a un homme qui a payé le prix. Il y a un homme qui a payé le prix. Un homme que tu sais avec tout ton cœur. Un homme que tu sais avec fidélité. Les gens l'ont abandonné. Mais tu es resté près de lui. C'était difficile un temps. Mais tu es resté à cause de ta fidélité. Cette onction prophétique te sera accordée. Tu ne forceras pas. Madame Mathieu, tu ne forceras pas. Des gens viendront te réveiller pour consulter. Madame Mathieu, je dis que des gens viendront te voir pour consulter. ton foyer sera bousculé à cause de cette onction prophétique. Madame Mathieu, la prophétie te donnera beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. J'aime beaucoup ton esprit. Je vais prier pour toi. Aujourd'hui, tu es assis là. Le demain, tu seras chez toi. Amen. Tu as fait la servitude. Salve l'autre. Oui. Dans le monde de l'esprit, en tant que mal, tu devrais être un grand footballeur. Tu devrais jouer au foot. Tu devrais jouer au foot. Tu le faisais avant. Tu le faisais avant. Je vois ça, c'est toi. Je vois ça, c'est toi. Dieu va beaucoup t'élever. Dieu va vous réveiller. Tu serais un homme fort. Tu serais un homme fort. Tu vas servir Dieu. Tu servais beaucoup. L'appel qu'il a sur lui, il l'a appelé au ministère de l'apôtre. Dieu va utiliser tes mains à guérir les malades. Amen. Il va opérer des signes avec toi. Il va opérer des signes avec toi. Pendant qu'il est en train de prier, il y a une notion qui descend sur toi. Il n'y a pas qui vient sur toi. A partir d'aujourd'hui, il faut considérer ta vie spirituelle. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Prends ta vie spirituelle au sur Dieu. Je veux t'élever. Dieu veut t'établir. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'établir. Il y a des grands signes qui vont s'opérer dans ta vie. Il y a des grands signes avec toi. Mon sœur est en train. Ferme les yeux. Ferme les mains. Prends ta main. Mon sœur est en train. Il y a une notion qui est sur moi qui descend sur toi. Il t'envoie pour son œuvre. On te l'a déjà dit, mais je viens confirmer. Tu seras apôtre des nations. Tu ne vas pas apôtre des nations. Regarde, je te vois en Suisse avant une grande église. Tu as cette soif-là de parler de lui. Il te touche, il te restaure. Il te touche, il te restaure. Il te touche, il te restaure. Seigneur, où es-le ? Seigneur, où es-le ? Seigneur, où es-le ? Reçois la grâce de Dieu. Béni sois-tu. Il t'utilisera dans ta famille. Et tu vas renverser les hôtels. Les gens ne pourront pas croire que tu sortiras de ta bouche parce que tu es un homme de miracle. Il te veut dans sa présence. Appenche-le. Il te veut. Appenche-le. Il te veut. Détenir les vivants. Arrose ton fils au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te rappeler il y a longtemps que tu avais une paix de basket comme je suis doré. En or comme ça. Tu peux te rappeler doré. Oui. Oui. Ça te dit quelque chose ? Oui. Bien doré comme ça. Ça brille. Oui. Voilà. Bien joli. Tu aimais porter ça beaucoup. C'est où ? Il est donné à quelqu'un au pays. Oh my God. Viens. Est-ce qu'il était là-bas ? Il te connaît ? Il te connaît ? Il te connaît ? Non. Pourquoi tu as donné ? Ton cœur est bon mais il y a des choses qu'on ne donne pas. Celui à qui tu as donné là je ne divise pas parce que je suis prophète. Mais l'esprit qui est derrière on va enlever. Dieu avec toi. C'est une sémence. Oh tu es là et on te voit comme ça. J'ai vu ça comme ça. J'ai vu que je suis doré dans ta main. J'ai vu des pointes. Tu es vivant. Au nom puissant de Jésus. A partir d'aujourd'hui il n'est plus contrôlé. Je suis prophète. Tu m'as montré les chaussures. L'esprit ils ont mis derrière lui. sa lune maintenant il prospère il prospère il prospère il prospère il prospère il prospère va ça marche le nom de Jésus c'est bon l'onction qui est chez moi il anointe vous vers moi à l'instant où je parle ce qui a fait volatiliser tes finances tu n'arrives pas à maintenir ton argent tu ne sais pas où ton argent va et c'est ça ta plainte tu penses du travail mais ton argent se disperse c'est ça non Dieu va faire tu cours au miracle tu cours au miracle tu cours au miracle tu veux maîtriser ton argent maintenant ferme les yeux aide-la moi je te fais sortir de la prison sors de la prison sors de la prison tu ne tournes plus en rond tu sors de la prison 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 touche, restaure 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 tu sors de la prison L'éternel te restaure Va, sois restauré Avant la fin de l'année J'ai vu l'enfant dans l'avion Ça marche L'éternel exorce Tu as eu un rêve Où c'est bon si l'enfant était avec toi en Europe C'est ça ? Dieu me dit qu'il est exorcé Ça marchait à partir d'aujourd'hui L'éternel exorce 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 Restaure 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 Où est ton portable ? Prends ton portable Il t'appelle toujours d'un pays maghreb C'est qui ? Ton copain Montre-moi sa photo Alla Morde-moi sa photo Morde-moi sa photo Professeur Morde-moi la photo Morde-moi sa photo Morde-moi sa photo et tu seras enceinte d'un autre quand il va partir tu appelles de la grossesse c'est pas lui tu comprends? arrête d'embrer un petit jeton coupe tout ça là, il veut manger c'est tout sinon il n'est pas vrai, tu as compris non? l'argent tout ça là, donne à Hadad dit si moi regarde donne à Hadad dit pour l'oeuvre, il y a un homme tu vas avoir, d'abord avant de le rencontrer je parle en tant que prophète il faut bien l'écouter il y a ta tante qui va te présenter un homme et la société il a déjà des enfants c'est vrai que sa femme est morte il n'est plus à sa femme lui-même il a juré que s'il enterre sa femme, il ne va plus jamais se marier il va aller de femme à femme il va te rencontrer, l'argent il va te donner ou tu vas reconnaître les petits détails mais un menteur c'est pas lui tu vas rencontrer une autre personne et l'éternel va te bénir tu vas visiter tes entrailles, ça va marcher ah, qu'est-ce que je dois dire ? tu vas là avec moi merci daddy non, il y a trop une bonne nouvelle derrière toi tu es venu là, il y a eu trop de pression t'as venu en Europe, ça n'a pas été facile combat sur combat combat sur combat tu es rentré, tu ne vas pas retourner comme ça tu vas porter ta famille tu n'es pas une femme simple sois béni majeure dans le monde de l'esprit le règne de l'esprit j'ai vu une robe qu'ils ont trampée dans la boue une robe de mariage wedding gown j'ai vu dans une autre vision où la robe est sortie elle a été trampée, lavée et purifiée l'année qui arrive elle te voit entrer dans les liens du fiancé Dieu stabilise tout Dieu stabilise tout Dieu me dit de pardonner tu as un cœur qui est trop dur il faut pardonner tu rentres dans les liens c'est fait l'éternel accomplit tu viendras me présenter dans l'alliance des fiançants et tu viendras me présenter l'homme l'éternel est ton Dieu il l'a accompli c'est fait au nom de Jésus Amen 1 Samuel 16 allons-y l'éternel dit à Samuel non ça c'est trop long on va apprendre rapidement à partir du verset 4 allons-y lis à partir du verset 4 je dis qu'est-ce que j'étais dit t'arrêter allons-y Samuel fit ce que l'éternel avait dit écoutez très bien et il alla à Bethlehem écoutez très bien les anciens de la ville a couru et frayé au devant de lui et dit ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux il répondit oui je viens pour offrir un sacrifice à l'éternel sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice lorsqu'ils entraient il se dit en voyant Eliab certainement loin de l'éternel est ici devant lui et l'éternel dit à Samuel l'éternel dit à Samuel ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère l'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'éternel regarde au coeur Issaïe Issaïe appela Abinadad et le fit passer devant Samuel et Samuel dit l'éternel n'a pas non plus choisi celui-ci Issaïe fit passer Shammah Issaïe fit passer Shammah et Samuel dit l'éternel n'a non plus choisi celui-ci Issaïe fit passer ses sept fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe Samuel dit à Isaïe l'éternel n'a choisi aucun d'eux puis Samuel dit à Isaïe son cela tout est fils et il répondit il reste encore le plus jeune mais il fait pêtre les brebis alors Samuel dit à Isaïe envoie le chercher car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici Issaïe l'envoie à chercher oh il était blond avec des beaux yeux et une belle figure l'éternel dit à Samuel lève-toi ois-le car c'est lui Samuel prit la corne d'huile éloigné au milieu de ses frères l'esprit de l'éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite Samuel se leva et s'en alla à Rama Amen le thème que nous avons donné c'est 2019 mon temps et mon tour mais regardez ici une histoire la Bible parle là d'un homme qui a régné en son temps du nom de Saïd Dieu consacre Saïd quand Samuel vient le consacrer il le consacre avec une fiole d'huile et il le présente au peuple et Saïd maintenant devient roi mais Saïd a commencé maintenant à désobéir à Dieu dans le secret vous savez Dieu peut avoir sa main chez vous mais le jour où vous commencez la désobéissance qu'est-ce que Dieu fait ? Il s'est réti de vous donc Saïd a commencé à faire des choses que Dieu n'aimait pas donc l'esprit de Dieu s'est retiré de Saïd et pendant que Saïd est en train de régner voilà pourquoi tu peux être un homme de Dieu en train de prêcher même prophétiser même opérer des miracles l'esprit de Dieu ne peut plus être avec toi je parle à quelqu'un ? Amen prophétiser opérer des miracles ne signifie pas que Dieu est avec toi mais en sentant Dieu en toi par tes actes quelqu'un ne m'a pas compris ? Amen je parle à quelqu'un ? Amen quelqu'un peut avoir l'onction quelqu'un peut manifester le don du miracle manifester le don de la prophétie mais ça ne veut pas dire que Dieu l'approuve on constate en lui si Dieu l'approuve par ses actes la Bible dit Jésus agissait en paroles en actes et en puissance qu'il comporte d'actes parle des témoignages la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par les paroles de l'un témoignage Saül il y régnait mais l'esprit de Dieu n'était plus avec lui fais attention à celui qui t'impose les bains fais attention à celui à qui tu donnes ta tête fais attention à qui à qui tu bénis parce qu'il y a des terres où tu donnes ton enfant au lieu que ton enfant s'augmente au lieu que ta sément se multiplie c'est la sécherie qui se lève contre toi on ne sème pas parce qu'on a envie de s'aimer mais on sème parce qu'on est convaincu et parce que tu as montré l'endroit fais très attention je parle à quelqu'un fais attention à celui à qui tu donnes ta tête le miracle ne veut pas dire que Dieu a écrit la prophétie ne veut pas dire que Dieu a écrit tu ne constates pas ses actes je parle à quelqu'un tout ce qu'il faut lui dit les actes dis à quelqu'un il faut lui dire les actes je reviens encore là-dessus la prophétie elle ne divise pas une famille la prophétie unie la prophétie édifie une prophétie qui vient par la division fais attention mais quand Dieu a montré on libère la parole par sagesse j'ai parlé à quelqu'un? est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? c'est pourquoi je n'aime pas les prophètes qui disent ta mère est sorcière il ne faut plus parler avec elle mais c'est écrit dans quelle bible? l'évangile que nous prêchons c'est l'évangile de l'amour Jésus n'est pas venu pour les bien portants il est venu pour les malades afin de les sauver ta mère peut être sorcière mais toi fais ta part ton père peut être sorcière toi fais ta part quand il fera ta part quel que soit ce qu'il fera il ne pourra pas te manger parce qu'en Jésus ta chair est amère en Jésus ta chair est amère ton père ne peut pas te manger ta mère ne peut pas te manger parce que Paul dit si je vis ce n'est plus moi qui vis si je vis c'est Christ qui vit à moi Christ en moi l'espérant de la gloire et avec Dieu nous ferons des espoirs quel évangile nous prêchons aujourd'hui qui est en deuil des familles quel évangile nous prêchons aujourd'hui qui divise les parents Jésus n'est pas pour la division Jésus est pour la séparation ayons le discernement il y a des gens qui sont tellement méchants il attend ce qu'on dit que son père est sorcier comme il n'est pas prêt pour l'aider il est content en même temps Dieu je ne peux pas l'aider mais quelqu'un qui est sorcier Dieu qui est omnipotent omniséant omniprésent je sais pourquoi je vous donne les clés l'année qui arrive c'est une année d'excellence que personne ne vienne vous distraire ouvrez vos yeux division c'est révolu le temps c'est le temps de l'amour le temps du pardon le temps du rassemblement parce que qui se rapporte j'ai parlé à quelqu'un j'ai parlé à quelqu'un j'ai parlé à quelqu'un j'ai parlé à quelqu'un non tu ne m'as pas dit amen ça te fait du bien tu ne m'as pas dit amen parce que je suis en train de poser les fondements écoutez-moi bien Dieu n'est pas dans la division ta mère qui t'a mise au monde il est vrai qu'elle est sorcier mais pourquoi elle ne t'a pas tué quand tu étais dans ses entrailles tu es né elle a attaché son paille de sorcellerie pour te mettre au dos c'est la mère des sorcières elle t'a donné à manger elle t'a lavé ou tu étais bébé tu ne sais rien elle n'a pas pu te tuer ce n'est pas en Jésus qu'elle pourra te tuer elle est sorcière elle prie pour elle pour qu'elle soit délivrée elle est sorcière si elle ne veut pas elle ne veut pas être délivrée toi fais ta part et c'est le bien que tu feras qui sera ta justice le bien que tu feras si elle veut te recommencer cela en méchanceté ça va retourner à côté Amen fais ta part apprenez toujours à faire votre part Amen c'est comme ça Dieu va vous bénir parce que si tu ne fais pas ta part Dieu ne peut pas te bénir Jacob a arrivé un moment il était devenu sorcier il a voulu tuer son pauvre frère Joseph il n'a pas cru en lui est-ce que tu règneras sur nous quelqu'un qui s'oppose à toi c'est la sorcellerie en vérité mais est-ce que Joseph a dit quoi il a ramené la nourriture vers ses frères ses pauvres frères qui ont voulu le tuer c'est de la sorcellerie mais il a pris la nourriture quand ils étaient dans la famille il leur a donné enfant de Dieu ta plus grande justice il faut manifester l'amour vis-à-vis de ton prochain quelque soit ce qu'il te fait toi regarde à Dieu quelque soit ce qu'il te fait fais ta part fais ta part touche quelqu'un pour lui dire fais ta part touche quelqu'un pour lui dire fais ta part là je reviens sur notre message 2019 mon temps et mon tour donc Saïe est en train de régner et l'esprit de Dieu l'a quitté et Dieu dit maintenant au prophète Samuel lève-toi descends à Bethel il y a quelqu'un là-bas que je veux pour moi la Bible dit quand le prophète arrive il demande au père sortis là tous tes fils il ne parle même pas de celui qui est caché la Bible dit tu as fait passer d'abord Eliab quand Eliab arrive Eliab signifie Dieu mon père quand on voit Eliab le roi veut prendre la corde pour le toucher mais Dieu dit à Samuel ce n'est pas lui on en voit maintenant Abinadad Abinadad signifie l'éternel est Dieu quand on voit Abinadad le roi dit l'éternel dit à Samuel ce n'est pas Abinadad on en voit encore Shammah quand on voit Shammah le prophète le regarde Dieu Dieu prophète ce n'est pas lui mon Dieu l'homme il regarde à la taille l'homme il regarde à la forme l'homme il regarde à l'extérieur mais moi le ténèbre je regarde au coeur écoutez-moi bien c'était le temps de David mais ce n'était pas encore son tour c'était le temps de David ce n'était pas encore son tour le temps peut arriver ça peut être ton temps il peut y avoir 50 personnes devant toi ça peut tarder mais le retard de Dieu n'est pas un refus le retard de Dieu n'est pas un refus il peut être 50 devant toi mais tôt ou tard ton tour arrivera tôt ou tard ton tour arrivera qu'est-ce que j'appelle le temps le temps je parle de la préparation qu'est-ce que j'appelle le temps le temps je parle de la cachette le temps de Dieu peut arriver pour toi et Dieu peut te cacher ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié qu'est-ce que j'appelle le temps parle de la préparation qu'est-ce que j'appelle le temps parle de la formation qu'est-ce que j'appelle le temps parle de la préparation quand le temps de Dieu arrive il te prépare d'abord je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un l'Abi dit l'homme qu'il forma il le plaça dans le jardin si Dieu ne t'a pas préparé si Dieu ne t'a pas formé il ne peut pas te placer dans le jardin enfant de Dieu 2019 accepte la préparation accepte la formation accepte la cachette de Dieu la cachette de Dieu n'est pas un oubli la cachette de Dieu c'est une préparation la cachette de Dieu c'est une formation qu'est-ce que j'appelle le tout quand je parle de tout le tout parle de la visitation parce qu'après la formation après la préparation quand ton tour arrive le tout parle maintenant de la visitation je parle à quelqu'un j'ai parlé à quelqu'un la Bible dit Shama Eliab Abinadad quand il finit de passer il lui dit sont-ils là tous tes fils il dit il en reste un lui là il est derrière les brebis c'est pourquoi je veux bénir Dieu ses frères étaient à la maison et ils ont fui ce qu'on appelle la préparation ils ont fui le temps de Dieu ils ont voulu sauter les étapes ils ont voulu brûler les étapes on ne peut pas parler de tout sans parler de temps et ils veulent laisser le temps et en même temps qu'on parle de tout 2010 dans ta famille ceux qui n'ont pas accepté l'humiliation qui n'ont pas accepté le rejet qui n'ont pas accepté les calomnies qui n'ont pas accepté le temps la préparation la formation ils n'auront pas de tout ça sera ton tour ça sera ta saison ça sera ton tour ça sera ta saison voilà pourquoi il ne faut jamais rentrer dans la précipitation un enfant de Dieu n'est pas dans la précipitation Shammah, Eliab, Abinadad ils étaient dans la précipitation pour eux ils savaient que le prophète allait les visiter donc eux ils ont dit nous on ne va pas dans le champ nous on va l'attendre oh ils ne savent pas vous pouvez attendre le prophète ça prend votre temps mais c'est pas votre tour ça prend votre temps c'est pas votre tour laisse les gens qui ont couru avant toi c'est le temps maintenant tout arrive la Bible dit beaucoup des derniers seront les premiers beaucoup des premiers seront les derniers Jésus-Christ te dit tu es dans ton temps et dans tout Amen Major je parle à quelqu'un touche quelqu'un comme ça il faut dire accepte la préparation 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 chaque chose à son temps ne boule jamais les étapes accepte la formation est-ce que tu sais Jésus-Christ est avec toi Amen c'est un moment de ta vie et tu penses que tu es en train d'échouer Jésus avec Pierre quand il marche avec Pierre il sait que Pierre va pêcher les poissons mais il ne lui dit pas où tu vas tu vas échouer tu parles à quelqu'un oui papa Luc est omnipotent omniprésent omniprésent il ne dit rien il dit Pierre va ils vont pêcher les poissons et il s'échoue quand ils viennent Jésus le dit la Bible dit au moment où il s'apprêtait à laver les filets pour sécher les filets Jésus maintenant le dit prenez vos filets allez-y jetez en pleine eau mais regarde ce que Pierre va dire il y a quelque chose que Pierre a dit qui m'a joué Pierre dit mais nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre mais je veux que tu parles plus fort c'est ta parole c'est ta parole c'est ta parole ça veut dire quoi la première fois où Pierre était parti quand il a jeté le filet il a jeté le filet dans l'eau voilà pourquoi il a échoué mais la seconde fois il dit maintenant Jésus je ne veux plus jeter mon filet dans l'eau mais suis ta parole en pourtant c'est la parole de Dieu qui a créé les eaux qui a créé les capes qui a créé quoi les capes tout ce qui est comme poisson qui existe dans l'eau donc quand il a jeté la première fois il a échoué pourquoi parce que les poissons ne comprenaient pas son langage il fallait le créateur quand il a dit suis ta parole je jette mon filet la parole de Dieu est rentrée dans l'eau c'est la parole de Dieu qui comprend le langage des poissons donc quand la parole de Dieu est rentrée elle a commencé à pêler les capes les tilapias et tous ils sont rentrés dans le filet parce que c'est la parole de Dieu qui a la capacité de soumettre les poissons de soumettre tous les gros poissons qui sont dans l'eau je vais dire à quelqu'un 2019 tu marcheras sur sa parole 2019 tu vas te marier sur sa parole 2019 tu travailleras sur sa parole 2019 tu feras ton ministère sur sa parole Pousse Major écoute-moi bien mon temps et mon tout accepte la formation souvent des gens qui peuvent pas t'insuter c'est eux qui t'insutent des gens que tu as fait c'est eux qui crachent sur toi quand ces gens des choses arrivent tu dois bénir Dieu écoute-moi bien quand la plus grande élevation arrive c'est tes poches qui t'humilient c'est tes poches qui te salient c'est les gens que tu as fait qui marchent sur toi quand ces choses arrivent oh tu dois bénir Dieu révèle je vais révéler quelque chose révèle l'élévation de Jésus quand ça a commencé il y a quelque chose qui m'a touché ce n'était pas les pharisiens qui se sont levés contre nous non c'est qui Pierre Pierre c'est qui comptait Pierre c'est toi je bâtirai mon église Pierre dit je te connais pas deuxième des choses Judas son collecteur d'impôts qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce que Judas a fait je prêche avec vous Judas a fait quoi il a vendu Judas c'est lui qui s'est levé pour aller dire aux gens le signe je vais vous donner parce qu'on ne reconnaissait pas Jésus un vrai leader il ne s'habille pas différemment de ses disciples il s'habille pareil regardez mes fils ils sont en costume comme moi ouais amen un faux leader c'est celui qui veut toujours porter des choses au dessus des autres on sait qui ne sait pas quand tu portes des choses différentes de tes disciples quand on veut t'atteindre on te répète facilement quelqu'un ne m'a pas dit amen non quelqu'un ne m'a pas dit amen j'ai dit quelqu'un ne m'a pas dit amen j'ai dit quelqu'un ne m'a pas dit amen Jésus s'habille pareil comme ses disciples oh elle me dit quand tu arrives tous mes fils passés sont sapés beau même très beau quand tu les vois de loin on dit bon André c'est un major qui est là l'autre d'André c'est un major qui est là quelqu'un ne m'a pas dit amen amen major je parle à quelqu'un Jésus s'habillait comme ses disciples ça c'est un enseignement que je vous donne il y avait un homme dans une ville il avait beaucoup d'argent et les gens voulaient le tuer mais comme le monsieur était tellement simple et celui qui le concurrençait je ne sais pas si c'est produit à Abidjan le monsieur avait tous les grands bars de tout ce qu'on appelle rue princesse un homme fort puissant mais quand tu le vois il est dans les sandales un homme simple ils ont envoyé des gens pour lui le tuer et son concurrent qui est en face lui a donné de l'argent je parle de ça avec preuve parce que le monsieur je le connais je sais de quoi je parle parce que dans ta vie il y a des gens tu ne peux pas oublier quelqu'un qui t'a donné 10 millions pour la première fois est-ce que tu peux l'oublier non tu ne peux pas son nom inscrit dans ma Bible même quand il change des bibles j'ai écrit son nom dis-moi Amen fort le monsieur Mathieu le juge a prié pour lui j'ai dit j'ai vu un esprit de mort sur toi mais nous allons prier mais regardez ce que Dieu va faire les juifs sont venus on voulait le tuer son employé est habillé plus que lui l'employé était sapé propre tu vois la voiture de l'employé tu regardes et puis il est là maintenant c'est lui qui gère le bar il n'est pas le propriétaire il était là et même le boss était à côté quand les braquets sont arrivés ils n'ont pas cherché à réfléchir ils ont arrosé celui qui est en costume une semaine ça sort dans les gilots l'autre est content il s'est dit ils ont tué mon ami c'est fini donc moi maintenant je vais contrôler tout mais malheur pour lui malheur pour lui celui qui sait Dieu il dit je donnerai d'autres peuples à ta place je donnerai d'autres peuples à ta place je ne sais pas ce qu'ils ont prévu contre toi mais Dieu donnera d'autres peuples à ta place je dis 2019 tu seras remplacé 2019 tu seras remplacé tes ennemis tomberont dans la force qu'ils ont creusé tes ennemis tomberont dans la force qu'ils ont creusé ils mangeront le propre chien ils boiront le propre sang ils mangeront le propre chien ils boiront le propre sang c'est là que j'enseigne je suis le leadership dans le leadership on n'est pas obligé de s'habiller vous pouvez marcher contre vous je suis le leader Jésus était simple simple et c'est le secret que je vous donne il est simple il est simple lui et son frère quand il m'a invité à l'Olande je suis arrivé et parce qu'il était compliqué il regarde l'hôtel là le gars il trame comme ça où je vais le loger j'ai dit mon fils et moi un peu dormi là il n'y a pas de problème il appelle Mathieu ton papa il est simple moi je vais me connecter à lui un homme simple les grandes portes s'ouvrent devant lui un homme qui est compliqué il évite les opportunités et il les rate et les opportunités se ferment devant lui la vie dit soyez simple comme des colombes et prudent comme des croyants soyez simple comme des colombes partout vous mettez vos pieds soyez simple le chef ne dit pas qu'il est chef mais quand on le regarde dans ses attroutements ça m'en est de parler on dit ah lui là c'est lui le chef le tigre ne dit pas sa trinitude ça veut dire quoi le tigre ne dit pas qu'il est tigre mais quand on le voit on sait qu'il est le tigre je parle à quelqu'un dans votre vie apprenez beaucoup à être simple ça protège souvent David il n'était même pas là par exemple ses frères il était à la maison le plus souvent ceux qu'on a destiné c'est ceux qu'on méprise ton père n'a pas cru en toi ta mère n'a pas cru en toi ton entourage t'a méprisé mais c'est toi qui tient le cercle de ta famille c'est toi qui es l'étoile de ta famille c'est toi qui apportera la saison c'est toi qui apportera le tour c'est toi qui apportera la grâce c'est toi qui apportera l'élévation oh je vais dire à quelqu'un il y avait un homme qui était dans une famille il s'appelait Jephté personne ne croyait en lui il était méprisé de tout le monde il était marginalisé de tout le monde qu'il était né pénis de ta sémence personne ne croyait en lui il était combattu c'était son temps il avait la force mais Dieu l'a mis où ? dans la préparation Dieu l'a mis où ? dans la formation mais quand le temps de la visitation est arrivé son tour c'est les mêmes qui l'ont chassé qui sont à l'élu dit s'il te plaît on a besoin de toi je dis des gens viendront t'appeler l'homme qui t'avait abandonné l'homme qui t'avait méprisé le travail qui était parti je vois la promotion venir vers toi je vois l'élévation venir vers toi je vois la grâce de Dieu venir vers toi je vois la fameuse de Dieu venir vers toi qui tient en main le fort il reçoit ses paroles je reçois au nom de Jésus mon temps et mon tour amen 2018 c'était ton temps il ne faut pas penser que ce n'était pas ton temps Dieu ne t'a pas oublié mais tu étais dans la formation 2018 le temps est passé c'est maintenant le tour de la visitation c'est maintenant le tour de la visitation la Bible déclare Jésus est entré dans une ville il y avait un anon qui était attaché quand les gens passaient ils le méprisaient personne ne le regardait l'anon ne faisait que manger autour de lui certainement même il n'avait même plus de nourriture mais quand Jésus vient il dit à ses disciples quand vous allez aller dans cette ville il y a un anon qui est attaché si quelqu'un vous demande dites que le maître en a oh Mathieu je vais écraser il dit si quelqu'un vous demande dites que le maître on a besoin si quelqu'un vous demande dites que le maître on a besoin pourquoi il dit le maître en a besoin ça veut dire que celui qui a attaché l'anon là n'avait plus besoin de l'anon il l'a abandonné tu m'as rendu service un temps je n'ai plus besoin de toi tu es fatigué je te jette tu peux me jeter mais il y a quelqu'un qui ne jette pas tu peux me rabaisser il y a quelqu'un qui ne me rabaisse pas tu peux m'abandonner il y a quelqu'un qui n'abandonne pas tu peux me rejeter mais il y a quelqu'un qui ne me rejettera jamais lui il est prêt à m'accepter il est prêt à me laver il est prêt à me relever il est prêt à me stabiliser oh ta vie est comme un orange 2018 ta vie était comme un orange les gens ont pu empresser il n'y a plus de juges ont jeté lui il n'a pas besoin mais la terre en a besoin oh oui quand tu finis de presser le juges d'orange quand tu jettes la peau quand tu es pourrie elle cède de l'engrais à la terre mais les pépés que tu as rejetés que tu as abandonnés que tu as oubliés entrent en contact avec la terre elles commencent d'abord à pourrir quand elles finissent de pourrir elles commencent à germer oh quand elles sont en train de pourrir il y a des gens qui passent là dessus ils ne savent pas qu'il y a quelque chose en bas qui se passe les gens marchent chez toi mais ils ne savent pas qu'il y a en toi il n'y a pas qu'il y a en toi il y a quelque chose qui se passe ils ne savent pas qu'il y a en toi il y a quelque chose qui se passe laissé le gomaché chez toi laissé le gomaché chez toi Mais ils ne savent pas Qu'il y a quelque chose qui est en bas Quand ma mère m'a mise au monde Quand ma mère m'a mise au monde J'ai fait deux ans sans mâcher Ils vont avec la bosse Quand ils vont manger Ce qu'ils mangent ressort Tout le monde quand on me voit Personne ne veut me prendre Mais ma mère me disait toujours Dévois la maison quand il s'est assis Quand je passe j'ai dit alléluia Donc tout le monde est tenté de m'appeler alléluia Mais il ne savait pas Celui qui ne marchait pas Allé devenir aujourd'hui un grand prédicateur Allé devenir aujourd'hui un homme Allé devenir aujourd'hui le choix de Dieu Les gens qui te méprisent Ne connaissent pas ton avenir Ceux qui te méprisent ne connaissent pas ton soutien Ceux qui te rabaissent Ne connaissent pas ton arme Rémi 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 Quand il t'appelle Ce n'est pas seulement le Dieu du présent Il connait ton passé Il connait ton présent Il connait ton futur Je vais prophétiser sur toi Si il t'appelle Rémi 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 Je parle à quelqu'un Est-ce que quelque chose est révolté en toi Est-ce que tu es débou Est-ce que la grâce est réveillée Est-ce que la promesse est réveillée Ah non c'est les oracles Sabine Ma fille céleste Quand nous prêchons Nous savons de quoi nous parlons Je ne prêche pas le Dieu que j'ai entendu Je ne prêche pas le Jésus qui est entendu Mais je prêche le Jésus que j'ai vu Que j'ai vécu Je l'ai vécu Ta foi dépend Ta foi dépend De ta dimension Si tu l'as entendu Petite dimension Si tu l'as vécu Grande dimension Je prophétie 2019 Tu vas vivre Jésus Tu vas vivre Jésus Tu vas vivre Jésus Tu vas vivre Jésus Le barabos Chape 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 Major n'enterris pas Souvent on dit Des jeunes comme ça ils sont guittés Ou ils commencent à prêcher Mais quand je prêche Est-ce que tu peux t'asseoir Non En fait quand l'évangile est prêché Quand tu prêches et que la salle est en ébullition Tu ne prêches pas le Jésus que tu as entendu Tu prêches de Jésus Que tu as vu Et celui que tu as vécu C'est celui qui stimule la salle Ils n'ont pas encore vu le miracle Mais ils croient en ton témoignage Que Dieu fera pour eux Je suis venu te dire A partir de ce mois de juin Les miracles vont commencer Les miracles vont commencer Je me connecte Je me connecte Docteur Major Pouchonne Quand marche sur toi Tu es comme des pépins sur la terre C'est pas grave Il n'a qu'à marcher Quand marche sur toi Quand on te piétille Ne parle pas Docteur Major Ne parle pas Tu n'entends Tu es quelqu'un Rescale Tu es quoi ? Tu es quelqu'un Tu es quelqu'un Tu es quelqu'un Tu es quelqu'un Le bien que tu fais Les gens sont dans le secret Ils m'ont fait pour toi Le bien que tu fais Les gens sont dans le secret Ils m'ont fait pour toi 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 Parle, 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 parle Continue de faire le rhum Oh tu parles bien Parle encore Papa Major Eh ! Pédère tu te vois là Tu te méprises hein Mais tu es le rêve de plus vieux personne Je suis venu te dire Oh Tu te négliges Mais tu es le miroir de plusieurs personnes Un jour Mathieu J'étais affaibli dans la chambre J'ai dit Seigneur pourquoi tous ces coups Et j'entends la voix de Dieu Il dit si tu baisses les bras C'est toute une génération qui a échoué J'ai l'espoir de tout un peuple J'ai l'espoir de toute une génération J'ai l'espoir de toute une famille Les coups qu'on te donne Mathieu viens comme ça Tu es un peu calme là Viens comme ça Toi tu es là Les gens sont ici Vous êtes au même niveau Mais lui tellement il veut te pousser Il fait ça Mais plus il te pousse tu avances Plus il te pousse tu avances Laisse les gens te pousser 2012 tu vas atteindre ton objectif Je dis tu vas atteindre ton objectif Je dis à quelqu'un tu vas atteindre ton objectif Je dis à quelqu'un tu vas atteindre ton objectif Je dis à quelqu'un tu vas atteindre ton objectif J'avance Gloire à Dieu Amen Est-ce que tu es béni ? Est-ce que tu as compris la pensée ? Qui a compris la pensée ? Moi Papa Qui a compris la pensée ? Moi Major Qui a compris la pensée ? Moi Major Tu es dans un foyer Tu n'arrives pas à donner l'enfant à ton mari Souvent même il a décès humain Il ne te parle même pas Comme si c'est toi qui étais le créateur Je suis en train de te dire Quelques soient les mépris 2019 Tu vas porter ton bébé Ton enfant sera présenté Ta gloire sera présentée Ton travail sera présenté Tes papiers seront présentés Écoute-moi Quand la femme Rentre dans la dimension Matthieu Si mon regard D'épouser l'homme Quand elle épouse C'est le problème Mais quand l'homme t'épouse Tu es bien ? Je parle à quelqu'un ? Il y a deux soeurs de mariage sur la terre Il y a la femme qui marie Et puis il y a l'homme qui marie Quand la femme est dans la dimension De marier L'homme Ce n'est pas une femme soumise Elle a connu beaucoup d'échecs Attention Elle est kamikaze Attention C'est les femmes panthères Quand la parole commence Elle dit toi là Si mon regard Toujours en garde à vue C'est les enseignements qu'il doit vous donner Avant d'entrer dans la nouvelle année Vous devez accepter ça Il y a des choses on ne joue pas Et il y a des hommes qui sont là qui en souffrent Mais ils ne parlent pas Il y a des gens qui sont là qui en souffrent Il y a des gens qui sont là qui en souffrent Il y a des gens qui se retouffrent Il y a des gens qui se retouffrent dedans Il dit je dois changer ce que papa a dit C'est la vérité Mais depuis que tu as refusé dans le papier aux gens Où est ton mari ? Où est ton mari ? Si tu as un mari C'est que tu l'as marie ? Là il y a deux cas Il y a deux Quand tu maries C'est toi qui dois aimer Oh la femme c'est sans protéger C'est une prophétie Dont le temps est déjà fixé Elle m'acheverra son terme Elle ne mentira pas Même si Même si Elle tarde